... Bonjour. « Ça va ? » « Oui, je sais, mon visage est trop près de la caméra. » « C'est un choix. » Je m'appelle Florence et je suis artiste. Il y a deux mois, j'ai été invitée à présenter et concevoir avec l'équipe du Festival de la Cité une émission expérimentale qui ferait le lien entre les arts vivants et le monde télévisuel. Comme je n'avais jamais fait de télé, ben, j'ai dit oui. Tous les jours du Festival, à 17h, vous pourrez donc me retrouver aplatie derrière vos écrans ou rejoindre ma troisième dimension en prenant par exemple le bus numéro 16, direction Grand Vène, pour nous retrouver au-dessus de la fondation de l'Ermitage où cette émission est enregistrée en direct. Aïe ! « Les échos de la cité », c'est un titre qu'on a trouvé en dernière minute parce que c'était un peu le seul sur lequel on arrivait à se mettre d'accord. Mais un écho, c'est quand même assez classe. Parce qu'un écho, c'est la répétition d'un son lorsqu'il frappe contre un corps qui le renvoie plus ou moins distinctement. Chaque jour donc, nous proposerons à vos corps d'être mis en contact avec des sons, des mots, des images, à travers une performance d'art vivant, une conversation, un reportage et un showcase musical, le tout autour d'un thème précis que je porterai sur moi. Oui, c'est à la fois bête et simple, le post-it collé sur moi, c'est le thème de l'émission. À tout moment, si vous êtes perdus, vous pouvez donc revenir à mon post-it. Si vous avez raté le début de l'émission, mon post-it saura vous guider. Alors attention, parce que pendant que d'autres artistes performent, il est possible que mon post-it ne soit pas disponible. Si c'est le cas, vous pouvez tenter de deviner quel est le thème du jour en observant les artistes. Et quand je réapparaîtrai, mon post-it saura vous indiquer si vous étiez dans le juste ou si vous étiez dans votre tête. Justement, ce qui s'imagine dans vos têtes, vos corps et dans le mien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui dans cette émission qui a pour thème l'imaginaire collectif. Vous voyez ? Vous voyez ce truc dont on fait partie, qu'on le veuille ou non, dès qu'on vient au monde, qu'on véhicule plus ou moins consciemment, qu'on peut subir ou faire subir à d'autres. Par exemple, dans l'imaginaire collectif suisse, la neutralité tient une place importante. On est neutre ! Ah ouais, on est neutre ! On est super neutre ! Nous verrons aujourd'hui, à travers le travail d'archives opéré par Noémie Michel, comment cet imaginaire de la neutralité doit être reconsidéré. Dans notre imaginaire collectif, il y a Internet. Nous apprendrons avec Natacha Rau du collectif Les 100 pages comment réduire le fossé des genres sur Wikipédia. Dans l'imaginaire collectif, il y a une lausanoise et une valaisanne. Elles ont inventé un concept musical parce qu'il n'existait pas encore pour le genre de musique qu'elles voulaient faire entre le twi-pop et le black metal. Sun Cousteau a inventé le twi-satanisme. Comme je suis un peu une pive en musique, je me réjouis de les entendre et de les écouter en parler. Et enfin, il y a des perturbateurs tristes de l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, elle s'appelle Giulia Perazzini et c'est elle qui va prendre le relais maintenant. Je viens de voir une mouche qui volait là. Vous êtes formidables d'être attentifs et attentives avant qu'on ait commencé. On est complètement à l'heure puisqu'il est minuit 04. Alors, avant de commencer cette conférence sur l'imaginaire collectif, j'aimerais tout d'abord vous remercier, vous qui ne pouvez pas être présents au festival et à qui cette émission est destinée. Merci beaucoup de m'inviter dans ce lieu intime et prestigieux qui est comme ami, votre écran. Aujourd'hui, le monde est divisé en deux catégories. Il y a le monde présentiel – j'ai toujours un peu mal aux oreilles ça – et le monde virtuel. Pour la première fois de ma vie, j'ai deux publics. Il y a eux. Bon, ils ne sont pas beaucoup parce qu'il pleut, mais ils sont là. Et il y a vous. Alors évidemment, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais entrons effectivement. Au commencement, était la relation. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est « comment allez-vous ? » Quand je dis « comment allez-vous », c'est parce que c'est une question fondamentale. Comment allez-vous ? Et aussi, comment allons-nous ? Et aussi peut-être, comment pouvons-nous aller ensemble ? « Vous, eux, et nous, nous tous. » Comment pouvons-nous aller ensemble ? Moi, je vais me concentrer sur vous aujourd'hui. Alors oui, je lance des bouteilles à la mer parce que je ne peux pas vous voir, je ne peux pas vous entendre. Et peut-être que vous êtes en train de me dire quelque chose d'essentiel en ce moment même. Ou peut-être qu'en ce moment même, vous êtes en 2023 et vous avez tapé Florence Minder sur Internet. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne peux pas être influencée par votre réaction, par vos visages, vos réponses. « Rien de vous n'imprimera ma mémoire. Je ne pourrai pas vous rêver comme vous pourrez me rêver plus tard. » Alors bon, ça m'embête un peu parce que je n'ai jamais beaucoup aimé les relations à sens unique. Mais en même temps, vous êtes là, donc je ne vais pas vous laisser seule. Alors, comment on va faire ? Bon, moi, je peux venir vers vous. Est-ce qu'on peut se toucher encore et s'affecter à distance ? Je pense que désormais, le plus dur reste à faire. Il nous faut rentrer dans les images inquiétantes, obsédantes, où nos rêves nous connaissent mieux que nous. Aller à la rencontre de ceux qui, jusqu'à présent, nous paraissent aussi insolubles qu'une affaire non classée, apprendre à ne pas savoir. On ne sait rien, au fond, du pouvoir hautement révolutionnaire des catastrophes. Mais je me demandais un truc. Si on part du présent, là, en ce moment, vous êtes dans quelle position ? Physiquement ? Vous êtes installés comment ? Regardez un peu, prenez le temps. Est-ce que vous arrivez à visualiser votre propre corps en entier ? Est-ce que... Est-ce que vous arrivez à le voir, votre corps, comme si vous le voyiez depuis mes yeux ? Comme je n'arrive pas à vous voir essayer de visualiser pour moi ? Moi aussi, j'essaie de vous imaginer. Je vous imagine... Je vous imagine un peu... couché, je crois. en tout cas, un peu affalé. D'ailleurs, j'ai hyper envie de me coucher, moi aussi. Pour me sentir un peu plus proche de vous, au moins ça. Est-ce que... Ah ouais. Est-ce que là, vous... Vous avez l'impression d'être couché dans l'herbe aussi ? Quand vous me voyez comme ça ? Ça fonctionne ? Ah, attendez. On va faire comme ça. Ah ouais. Tous... On est tous couchés dans l'herbe. En fait, c'est hyper agréable, cette herbe mouillée, c'est incroyable. On n'essaie jamais, évidemment, mais... Là, c'est... On est tous... On a tous nos dos et nos fesses contre cette terre molle, un peu fraîche. En même temps, l'air, il est chaud. C'est incroyable. On est couchés dans l'herbe et on sent... On sent nos poids qui s'apaisent, qui se posent, qui s'apaisent dans la terre. Et on arrive à... On arrive à voir tout notre squelette. Tout d'un coup, on arrive à... À voir à travers notre peau, nos os, les tibias, les os des cuisses, et nos bassins ont... On dirait des énormes papillons qui ont les ailes déployées. Elles se posent à gauche et à droite. Elles s'enfoncent dans la terre. On a presque envie de décrocher notre colonne vertébrale de notre crâne. et on laisse tous les os de notre crâne sur la terre. Et on décroche notre colonne vertébrale. Nos colonnes vertébrales s'enfoncent dans la terre. Il ne faut pas la fendre l'épée. Elles la fendent. Nos colonnes vertébrales glissent dans la terre à travers les couches de terre. Et elles descendent toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas. Elles descendent dans la nuit de la terre. Des os qui tombent, qui tombent, qui tombent. Et autour de nous, on voit plein de... plein de petits bouts d'os. Il y a des vieux os, des os très anciens qui sont figés dans la terre qui ne tombent plus. Il y a des bouts d'os, des petits bouts d'os, des petits bouts, des petits bouts d'êtres, des petits bouts de... des minuscules grains de... on dirait des grains de sable. Et on arrive sur une plage, une plage immense à paire de vue où chaque grain de sable est un petit bout d'os d'être, un fragment de chacun. On prend une poignée de ce sable dans nos mains et ça, ça représente, je ne sais pas, peut-être dix millions de personnes et d'animaux en petits bouts, un petit bout de chacun dans la poignée de nos mains. On relâche les petits bouts, les petits grains de sable, ça fait un but de sucre qui retombe dans le sucrier. nos yeux sont tombés à l'arrière de nos crânes. Ils ont traversé nos crânes et ils ont ouvert des grottes, ils ont ouvert des canaux, on a deux yeux à l'arrière du crâne. Et le même phénomène se produit actuellement de côté, à gauche et à droite. On a six canaux, six grottes à travers lesquelles les visions glissent. Elles glissent et elles se rejoignent au centre de nos crânes. On a tous six yeux qui s'ouvrent et se ferment. Rendez-vous au milieu du crâne, les visions. On n'a besoin de rien. On n'a besoin de rien. On rigole. Bonjour, Noémie Michel. Bonjour. Je suis totalement en joie de te recevoir. C'est un grand honneur de t'avoir. Voilà. T'es une femme brillante. Oh, merci. Je suis très heureuse d'être ici. J'avais envie de le dire. On vient de voir Giulia Perradini qui s'est enfuie dans le verger et qui nous disait qu'on n'avait besoin de rien et qu'il fallait qu'on rigole, qu'on pouvait rigoler en tout cas. Moi, je suis ravie de t'avoir. Qui es-tu, Noémie Michel ? La grosse question. Je travaille à l'Université de Genève où j'enseigne et fais de la recherche en théorie politique et plus précisément dans les approches critiques, féministes, critiques de la race et de la postcolonialité, critiques noires. Je considère que le savoir ne sert à rien s'il n'est pas engagé. Je suis aussi activiste, féministe, antiraciste dans deux collectifs. Et plus récemment, j'ai commencé aussi à travailler ou à déployer ce qui m'intéresse plus dans la culture en collaborant avec des artistes, des écoles d'art. donc je commence à me concevoir comme une travailleuse culturelle. Tu peux. Très bien. Alors, je l'ai dit en début d'émission, on va revenir un peu sur ce concept de neutralité. La neutralité est quelque chose dans nos passeports suisses qui est très intégré dans l'imaginaire suisse, bien au-delà des passeports. C'est véhiculer à l'étranger. Cette idée de la neutralité qui fait un peu notre fierté. Voilà, nous n'avons pas de colonie. Enfin voilà, c'est des discours qu'on entend beaucoup. Ça fait un peu partie de notre cliché, un peu comme les vaches et le chocolat. Et c'est quelque chose dont on est assez fiers, comme je le disais. Et donc, ton travail, tu opères, tu travailles sur des archives et tu viens un petit peu remettre en question cet imaginaire de la neutralité puisque aujourd'hui on parle d'imaginaire collectif. Et donc, j'avais envie que tu nous introduises comment tu es arrivée là. Qu'est-ce qui fait que tout à coup tu t'es intéressée à ce sujet précis ? En fait, c'est la neutralité qui m'a trouvée. C'est-à-dire que moi, je m'intéressais et je continue à m'intéresser à la place et aux voies noires en Suisse et en Europe, notamment quand les personnes afro-descendantes se mobilisent collectivement, individuellement pour leur libération contre le racisme. Je travaille là-dessus depuis bientôt une décennie. Et ce que j'ai constaté des fois, c'est que quand les personnes afro-descendantes se mobilisaient, elles butaient parfois contre un discours de neutralité, notamment dans le contexte suisse où on leur disait mais vous vous mobilisez contre le racisme mais il n'y a pas vraiment de racisme en Suisse parce qu'il n'y a pas d'histoire de la race en Suisse, il n'y a pas d'histoire du colonialisme en Suisse, on est neutre, la Suisse n'a pas eu de colonie donc il n'y a pas de racisme. C'est un imaginaire donc cet imaginaire de nous sommes neutres donc il n'y a pas de racisme qui est gentiment en train de s'effriter grâce à la mobilisation notamment justement des personnes afro-descendantes mais c'était quelque chose que je retrouvais à répétition dans tous les corpus que je travaillais. donc j'ai travaillé sur la controverse autour de l'affiche du mouton de 2007 de l'UDC et les personnes afro-descendantes qui se mobilisaient contre cette affiche on leur rétorquait ça y compris l'UDC. Là, en ce moment je travaille sur une recherche qui porte sur une exposition en 1971 qui s'intitulait La Suisse Présente la Suisse Oui, parce qu'en gros on va venir sur cette exposition sur laquelle c'est un cas concret sur lequel tu travailles parce qu'effectivement l'imaginaire ce n'est pas que les mots qu'on dit c'est aussi précisément les images qui sont véhiculées c'est aussi beaucoup de silence qui crée cet imaginaire collectif. L'imaginaire collectif ce n'est pas juste ce qui est dit ce n'est pas ce qui est explicite c'est un ensemble d'images mais c'est aussi un ensemble d'émotions c'est aussi un ensemble de silence et du coup cette idée de la neutralité qui revenait dans la plupart des corpus que je travaillais finalement des fois elle était explicité mais souvent en fait c'était comme on peut parler d'une neutralité neutralisante c'est-à-dire que ça neutralisait la possibilité d'évoquer certains sujets ça neutralisait la possibilité de revisiter aussi certaines figures de notre pays un exemple sur lequel je reviens souvent c'est l'exemple d'Henri Dunant fondateur dans notre imaginaire collectif à tous et à toutes Henri Dunant c'est le fondateur de la Croix-Rouge il est célébré dans les archives sur lesquelles je travaille c'est vraiment la figure qui représente la Suisse sa tradition humanitaire et en fait Henri Dunant c'est aussi un fondateur d'une société coloniale en Algérie à Sétif donc il y a ces deux versants-là et pour moi l'amnésie coloniale le fait que la Suisse on pense en Suisse qu'on est si neutre ça bloque la possibilité de vraiment de revisiter son passé et de se responsabiliser vis-à-vis de ce passé donc c'est pour ça qu'on peut des fois je me dis la neutralité c'est neutralisant et ce qui s'est passé dans les archives de l'exposition la Suisse présente la Suisse qui avait lieu à Dakar en 1970 et qui était sous l'égide de Proelvesia donc le Sénégal nouvelle nation indépendante la Suisse veut se positionner comme ayant de l'influence culturelle commerciale économique et donc propose Proelvesia se dit on va faire une exposition pour présenter la Suisse au Sénégal dans le nouveau musée dynamique à Dakar qui est aussi un musée qui réplique le musée dynamique de Neuchâtel donc d'ethnographie et du coup dans cette exposition dans les textes les dépliants que j'ai analysés notamment il y a toujours cette idée qui revient de comme nous n'avons pas eu de colonie nous sommes bien placés pour venir nous présenter à vous venir vous présenter notre culture et être en collaboration avec vous donc il y a un intérêt de diplomatie culturelle et voilà et ça donc la neutralité elle revient dans tous mes corpus toutes mes archives et moi ce qui là où j'ai envie de la perturber c'est de montrer qu'est-ce qu'elle bloque qu'est-ce qu'elle financie on va peut-être regarder un exemple concret de cette exposition je crois qu'il y a un petit dépliant que tu voulais nous montrer sur un sens de visite donc ça c'est je pense que les spectateurs et les spectatrices voient à l'écran un extrait de ces archives sur lesquelles j'ai travaillé et en fait voilà le parcours proposé dans le dépliant de l'exposition donc proposé aux visiteurs et visiteuses sénégalais parmi lesquels beaucoup de jeunes visiteurs et visiteuses et on leur donne un sens et ce sens il correspond à un parcours chronologique allant de l'antiquité jusqu'à la Suisse actuelle présentant de nombreux objets et moi quand je lis quand je regarde cette archive avec les outils critiques de la théorie postcoloniale ou de la théorie critique noire ce que je vois c'est ce qu'on peut appeler le récit internaliste c'est à dire cette idée que la Suisse et l'Europe se sont développées de manière interne chronologiquement de manière linéaire que tout ce qui fait la Suisse aujourd'hui en tout cas à l'époque aux années 70 est dû à ce qui s'est passé à l'intérieur de ses frontières qu'il n'y a pas d'influence qu'elle n'a pas été influencée par le reste du monde et que du coup elle peut proposer de manière miniature comme ça un parcours qui présente la Suisse même le titre le dit la Suisse présente la Suisse à ses visiteurs et visiteuses et je trouve que c'est dépliant rien que le parcours qui est proposé aux visiteurs il est très parlant pour dire que du coup il y a des choses dans l'histoire et dans les relations en fait de l'histoire de la Suisse au reste du monde qui manque oui et tu vas nous proposer quelque chose qui est de ton travail ce que tu appelles le travail d'archive que moi j'ai découvert grâce à toi je t'en remercie cette manière de reprendre l'archive et puis tenter de la détourner un petit peu à partir de faits bien sûr c'est pas quelque chose qui vient de nulle part tu reprends des faits puis c'est juste que tu prends l'archive et tu décides de mettre en lumière en fait ce qu'on ne dit pas dans cette archive ce qu'on ne visibilise pas forcément dans cette archive et on va avoir un exemple de ça maintenant peut-être avant de donner l'exemple pour contextualiser un peu je me suis retrouvée face à des archives on tend à sacraliser les archives à dire que les archives sont les garantes de notre mémoire et de notre vérité la vérité de notre passé et qu'il faut donc les conserver les soigner mais une question qui se pose qui se pose aux personnes qui travaillent sur la violence coloniale et sur l'esclavage et la traite négrière et une question qui a été posée par une penseure afro-américaine Saadia Hartman dont j'aime beaucoup le travail c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette violence en fait et qu'est-ce qu'on fait avec ces archives est-ce qu'il faut vraiment soigner les archives si ces archives en fait sont dépositaires d'une négligence absolue d'une violence extrême à l'égard de certaines personnes et certaines vies notamment les vies noires et donc Saadia Hartman elle s'est retrouvée avec des archives de la traite négrière où elle avait en fait la seule possibilité pour elle de pouvoir évoquer ou retrouver des traces de certaines vies noires notamment sur des bateaux négriers c'était quand ces vies noires avaient été interrompues et assassinées parce que du coup ça représentait une perte en bien matériel pour le capitaine du bateau négrier donc il y avait des procès et donc qu'est-ce qu'on fait avec la violence de ces archives et elle a proposé elle a tout en aspiré aussi de travaux d'autres bien sûr dans les champs le champ des black studies des pensées critiques noires qui est très interdisciplinaire elle a proposé un concept qui est la fabulation critique et qui permet de se dire qu'on peut à partir de ces archives aussi déployer un travail de contre-imaginaire ou d'imagination et de se dire mais qu'est-ce qui aurait pu être autrement et en fait c'est ça que je travaille maintenant en ce moment et c'est ça qu'on va voir maintenant on peut l'envoyer je pense et expérimenter avec le travail chers visiteurs chères visiteuses bienvenue et pardon présenter notre pays à un autre pays c'est se demander l'intérêt que pourrait bien avoir la Suisse pour le visiteur la visiteuse du pays qui la reçoit et qui par le passé fut violentée par la Suisse nous désirons donner aux visiteurs à la visiteuse à qui nous demandons pardon un aperçu de son développement un long développement auquel ont coopéré des générations notamment des sujets réduits en esclavage et soumis au colonialisme mais dans lequel aussi un destin favorable peu respectueux des droits humains à jouer son rôle l'exposition ne devrait pas être comprise uniquement sous le signe de l'étendard national en effet la Suisse ne serait pas la Suisse si elle ne s'était pas enchevêtrée dans le monde l'histoire culturelle de la Suisse est précisément pour une bonne part aussi l'histoire culturelle de l'Europe mais l'Europe est une fiction l'Europe et l'Europe car elle a été influencée par le reste du monde l'exposition très diversifiée pour laquelle des musées suisses ont prêté des pièces précieuses que nous avons décidé de restituer pour la première fois en Afrique souhaitent accueillir non seulement un nombreux public d'adultes mais encore beaucoup de jeunes visiteurs et visiteuses dans l'idée de leur dire pardon et de repartir sur des bonnes bases car qui visite qui au fond donc qui visite qui au fond comme vous avez pu voir il y a du texte qui a été un peu détourné dans ce dépliant et c'est un travail justement donc de fabulation critique d'imagination avec ce qui aurait pu se passer en 1970 si la Suisse avait eu un imaginaire un peu différent et c'était responsabilisé notamment par rapport à ses relations avec le Sénégal et c'est une écriture que j'ai pu réaliser par un travail d'écriture de plateau avec le comédien Cédric Gédé on a fait une résidence autour de ses archives et on a essayé d'imaginer voilà d'imaginer de fabuler à partir de ses archives pour aussi redonner une place aux sujets qui manquent en fait dans ces archives qui ne sont pas là notamment les sujets colonisés et leurs descendants oui tu as une pratique très transversale tu prends la liberté de toucher différents médiums ce que je trouve super cette pièce avec Cédric Gédé va être présentée au théâtre du Grutli en automne 2022 ça c'est un travail connexe mais effectivement on travaille ensemble sur ces questions de travail sur le passé et comment on peut retravailler le passé imaginer à partir du passé donc ça sera une pièce de théâtre de danse et de performance qui s'intitule Phil Leicht qui sera au Grutli tout à fait il y a un ouvrage qui va être édité autour de La Suisse présente La Suisse voilà et c'est important de dire que c'était un projet de recherche qui a été mené par Daniel Skibaud à la HED et donc avec une grosse équipe qui a d'ailleurs collecté toutes ses archives et l'ouvrage sortira au courant de cette année ou l'année prochaine avec plusieurs pièces dont la mienne de fabulation critique ok c'est passionnant on aurait envie de continuer mais le temps est court merci beaucoup Noémie Michel d'être revenue avec nous aujourd'hui merci pour l'invitation alors le projet des 100 pages est né le 26 juin 2016 donc nous venons de fêter nos 5 années d'existence c'est un projet qui a vu le jour sur Wikipédia et qui a pour objectif de réduire le biais de genre et le biais de genre pour simplifier les choses il peut se manifester en gros de 2 manières déjà nous avons un manque flagrant de contributrices et de personnes non masculines ce qui se traduit directement par un manque de contenu qui concerne les femmes mais aussi les personnes racisées et les contenus LGBT donc le projet des 100 pages se propose de réduire le biais de genre sur Wikipédia et c'est un collectif tout le monde peut participer en faisant un compte sur Wikipédia et en venant contribuer sur le projet en créant des articles en les corrigeant et en participant aux séances de formation aux éditatons en présentiel et aux éditatons en ligne donc autour de ça le projet des 100 pages il est très impliqué sur les questions de harcèlement en ligne et aussi sur les questions de promouvoir une ambiance sereine pour faciliter la contribution il y a plus de 300 personnes qui ont contribué à ce projet l'année dernière et de différentes façons et nous avons une communauté en ligne qui est assez vivante nous avons une page de discussion sur lesquelles on essaye de conserver un ton bienveillant envers les personnes nouvelles et de modérer pour que ça ne dérape ça ne dérape pas et que l'ambiance soit bienveillante parce qu'on a constaté que c'était un des points qui faisait fuir notamment les femmes de Wikipédia sur la Wikipédia francophone en fait on a un principe de neutralité qui s'exprime et ça c'est un point de vue personnel par un espèce d'idéal de neutralité encyclopédique et on considère que les différents points de vue vont s'affronter et la friction de ces points de vue va générer un article neutre parce que les gens viennent avec des opinions différentes et on se base en cela sur les sources secondaires qui sont produites par les journalistes les personnes qui écrivent des livres on n'a pas le droit de mettre un travail inédit sur Wikipédia évidemment les gens arrivent avec des points de vue idéologiques situés la connaissance est toujours située et donc il y a des débats parfois très houleux par exemple janvier 2020 il y a eu la clôture d'un sondage qui est le plus grand sondage jamais réalisé sur la Wikipédia francophone concernant l'écriture inclusive et donc ça a montré qu'il y avait deux camps le camp du nom l'a emporté en fin de compte mais avec des avancées quand même dans le sens où la féminisation des termes passés dans l'usage courant est désormais acceptée de par la façon même dont le sondage a été formulé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 pour cette première émission. On se retrouve demain à 17h. N'hésitez pas à nous rejoindre ici sur le Verger de l'Ermitage. Sous-titrage ST' 501 ... 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